Bien, je me suis intéressée et embarquée dans cette aventure et fait embarquer d'autres pour tout d'abord grâce à Nathalie Garçon, créatrice des modes en France. Elle est absente aujourd'hui mais je vais d'abord tout d'abord la remercier de m'avoir mise en contact avec Bernadette pour que je puisse être là aujourd'hui pour quelque chose qui me tient à cœur. On va essayer de mettre une petite signe de notre terre. J'ai resté exilée dix ans suite à un problème socio-politico-économique en Colombie, donc j'ai resté en France dix ans sans pouvoir retourner chez moi. Deux assassinats par la guérilla, l'assassinat de mon ex-mari qui se trouvait dans les affaires socio-politico-économiques du pays. À mon retour, j'ai été cherchée par les indigènes, qui s'appellent là-bas les mamans, les maîtres spirituels, pour une cause qui est reconnue aujourd'hui par l'UNESCO, la réserve naturelle, poumons de l'humanité, la Sierra Nevada, Jardin Bucintana. Tout cela, ça va amener petit à petit à ce que je vais vous parler sur la mutilation physique et psychique. Je pense que ça nous tient tous ici à cœur, puisque la résilience a comme appui la créativité. Donc, une fois que j'ai rencontré ces magnifiques terres qui nous avons en Colombie, qui sont maintenant réserves naturelles, et je me suis intéressée à la façon dont les indigènes, c'est-à-dire mes racines, vivaient. Donc, une fois que j'ai rencontré ces magnifiques terres qui nous avons en Colombie, qui sont maintenant réserves naturelles, et je me suis intéressée à la façon dont les indigènes, c'est-à-dire mes racines, vivaient. Au sort des méditations qu'ils utilisaient pour observer la nature, qui a existé, qui a cicatricé, mais qui lui a permis de l'utiliser pour se reconstruire. Et je pense que grâce à les différents arts, je parle d'art, par rapport au respect que j'ai des créatrices, vous avez réellement un rôle, c'est de mettre en place des ateliers pour que, que ce soit dans les cas des ablations génitales, comme ce soit dans d'autres cas, comme la chirurgie esthétique, que ce soit dans d'autres cas, comme la maltraitance de la femme, et la violence ou coupure psychique d'une femme, il y a là un vrai travail à faire mondialement. Parce qu'il y a aussi la mutilation psychique qui est très, très, très anéantisante, et dont on ne peut pas trop parler puisqu'on ne la voit pas. Bien, je vous dis donc que cette résilience, cette façon que si on arrive à mettre en place des ateliers où les personnes peuvent exprimer et en même temps travailler dans l'évolution, on aura quand même gagné, parce que ça peut regrouper, ça peut réellement laisser une trace et un travail. Chez Nathalie Garçon, nous mettons en place un yoga restauratif, mais un atelier aussi pour, avec les marceaux de tissus qui restent, que certaines personnes viennent créer elles-mêmes, qu'elles fassent elles-mêmes des créations, des meubles ou des objets. Merci, merci de m'avoir écoutée, et je veux vraiment dire comme notre collègue à gauche, la solution est d'un oubain, et depuis longtemps on le sait, c'est avec les mains qu'on travaille, grâce à Dieu on les a. Je suis née dans ce que madame a fait, je n'ai jamais pensé que ma mère m'habillait en Cachemire l'Oropiana, venant de ces animaux. Quelques années plus tard, je suis ravie que la Bolivie soit le producteur du Cachemire pour l'Oropiana. Bien, et l'alpaca, du Cachemire de l'alpaca, c'est ça aussi qui fait l'Oropiana. C'est pour cela que je suis très émue que la Bolivie fasse ce que M. L'Oropiana a bien évidemment acheté le terrain, mais qu'on ait une belle robe de ta création.